C'est ça le paradoxe de l'actualité, c'est pour ça que l'actualité, c'est le truc le plus dangereux dans le quotidien, c'est l'actualité. 5 minutes de France 9 de l'actualité, vous avez le cas à faire pour toute la journée, parce que soit c'est des catastrophes, vous ne pouvez rien y faire, et vous ne pouvez même pas aider, rien, mais vous vous sentez coupable d'être en bonne santé, d'avoir un travail et de bien manger, donc vous vous sentez coupable, ou alors vous vous rendez des choses absolument terrifiantes, ou un futur dévastateur. Et ça, je trouve que c'est un vrai poison, ça frigorise les gens beaucoup, on cherche à l'expliquer. Mais le drame humain vient de l'éducation, c'est dès l'école, on est déjà en compétition les uns avec les autres, c'est pas parce qu'on est un camp qu'on est un raté, mais c'est quand même ce qu'on croit, c'est une conçade, j'étais un goisse assez moyen, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, et c'est faux, et il y a simplement des structures mentales qui sont plus scolaires que d'autres. Et souvent les types brillants à l'école rament complètement dans la vie derrière. Après l'histoire de France, on nous apprend à la prière, on nous apprend pas à la juger. Il faut pas la juger, les 1515, bon, Napoléon, François 1er, Marien, tout ça, mais pourquoi il était là-bas ? Quel besoin poussait ce mec à aller faire tuer des hommes pour aller piller, je ne sais quoi ? C'est ça qu'il faudrait raconter aux gamins, pour le respecter, de même qu'un corps humain qui fonctionne, il faudrait raconter, un gosse qui est quoi dans la création, je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir comment ça fonctionne. Mais on leur fait faire quelques comptables, la recitation, le machin, on les formate, on les formate pour un système dans l'espoir de l'erroge productif. Ou on les transforme en vachalais, consommateurs, ou on les rend en prédateurs, c'est-à-dire industriel. C'est vrai, les meilleurs deviennent des prédateurs, la grosse majorité deviennent des consommateurs. Tout est fait en gros pour que l'individu ne se rencontre pas, parce que s'il se rencontre, c'est terrible. Il développe un sens critique, il développe un jugement, et alors là, il est ingouvernable. Donc, que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, il n'a aucun intérêt à ce que l'individu se trouve. Donc, dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie, statistiquement, est devenu un consommateur. Si en plus, on peut leur prendre une religion dessus, c'est parfait. Vous voyez, j'étais chrétien, il a fallu que l'époque soit ce qu'elle est, pour que je me débarrasse d'une religion, que je ne l'avais pas demandé, pourquoi on baptise un enfant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...